Le lieu où se déroulent ces cérémonies, on reste dans ce débat en attendant bien sûr d'avoir le message. Alors Eli, sur la question surtout du Burkina Faso, est-ce qu'on peut déjà parler d'un happy end de la révolution qui a chassé Blaise Kompahoré au pouvoir ? Exactement, c'est un happy end et puis c'est une leçon au pays de l'Afrique francophone en particulier. Pas tous les pays de l'Afrique francophone parce que le Sénégal est francophone, le Bénin est francophone, en particulier les pays de l'Afrique centrale que pour moi c'est un repère de la dictature. Ça ne change pas parce que si on veut transposer au cas du Cameroun, personne ne les aime. Moi aussi j'ai lu un peu l'histoire, le peuple camerounais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu un gouvernement représentatif élu par le peuple. On sait comment les élections se passent au Cameroun, c'est toujours plein de fraudes. Le RDP nous a un peu montré l'exemple, ils ont montré l'exemple comment eux ils ont toujours fraudé les élections. Donc parmi eux ils ont fraudé. Donc l'élection au Burkina Faso c'est un happy end mais ça a réussi pourquoi ? Parce qu'au Burkina Faso ils ont une bonne société civile, ils ont eu une bonne presse. La société civile vient aider l'opposition, la société civile là-bas ne fait pas concurrence avec l'opposition. Donc c'est un happy end et c'est un exemple que ça montre que l'Afrique est multiple. Il ne faudrait pas qu'on regarde l'Afrique comme si c'était un village. Le professeur a parlé du Nigeria, il a donné le cas du Bénin, il a donné le cas du Bénin du Burkina Faso. On a la Tanzanie, on a la Namibie. Donc pour une Afrique comme l'Afrique centrale où c'est la dictature qui prédomine, nous avions les belles exemples qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et le cas du Burkina Faso. Et un peuple qui s'élève et qui ne vend pas son droit de naissance comme dans la Bible au cas des SAO. C'est l'exemple au Cameroun. Alors Didier Nyingwa, Rogemard Christian Caboret produit du système Compaoré. Est-ce que Caboret peut être l'homme de la rupture véritablement ? C'est très tôt pour affiner ou bien affiner. Il a quand même passé 26 ans à côté de M. Compaoré. C'est très tôt. Quand j'entends le journaliste lui parler de APN, c'est vrai que c'est la fin de la transition. Mais il faut attendre. Il ne va pas bénéficier d'un temps de grâce. Il faut savoir qu'il a assez de problèmes, de problèmes sociaux. Et puis ça ne va pas attendre. C'est le peuple, c'est la rue qui a fait partie Compaoré. Ce que moi, je retiens comme leçon, il y a deux choses. D'abord, son suivant est allé dans son camp de campagne. Le féliciter. C'est déjà une belle image pour l'Afrique. Et de deux, parlons un peu du peuple. Parce qu'on parle du peuple, on veut faire une comparaison avec le Cameroun. Pourquoi au Cameroun ça ne fonctionne pas ? Je crois que votre confrère le jour a fait un travail excellent. Et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que j'ai eu un peu la démarche du sondage. Il parle de 55% de la population électorale qui ne sont pas encartées. Ça veut dire que vous avez des Camerounais qui sont prêts à aller aux élections, mais qui n'appartiennent à aucun parti politique. C'est vrai que ça fait le jeu de certains hommes politiques, mais d'un autre versant, c'est très dangereux. Parce que si ces gens-là, c'est une boule d'énergie qui peut éclater à tout moment, cette boule d'énergie ne pourra pas être contrôlée. Il y a aussi 45% des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec la magie, avec la praxis démocratique qui est appliquée au Cameroun. C'est un autre problème. Vous avez vu là-bas, le scrutin a duré un jour. Les opérations, on est passé aux unes aujourd'hui, le lendemain... On avait les résultats. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas au Cameroun ? Je suis là à côté du professeur. Tout simplement parce que les gens prennent un mois pour mettre en branle l'énergie de la fraude. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas faire cela. Nous-mêmes ici, voilà. Vous voyez même ce qui se passe dans les opérations de renouvellement des bureaux exécutifs du RDPC. C'est la fraude, c'est de l'argent, c'est tout ce qu'il y a de marché qui part à l'intérieur. Alors, faisons le parallèle. Mais il faut dire que pour nous, c'est une leçon, mais il faut faire attention. Moi, j'ai acheté ce journal au jour, je le garde, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du code électorat qui n'a pas bénéficié d'un consensus. Mais le réel problème pour nous, les hommes politiques, aujourd'hui, c'est de ramener ces 55% dans les partis politiques. – Faisons toujours une comparaison avec le Cameroun. Professeur, avez-vous quelles leçons le Cameroun et même l'Afrique doivent tirer des événements qui se sont déroulés au Burkina Faso depuis la chute du Blaise Comparole ? – Là, c'est le politologue que j'interroge. – Oui, c'est le politologue. Il faudrait mettre en avant une leçon organique. Et là, je suis d'accord avec la plupart des intervenants ici. – La dimension organique renvoie à quoi ? Vous savez, la relation gouvernant-gouvernée, d'abord, doit être repensée. Mais surtout aussi, et là, il a évoqué Smith, la mobilisation avec une société civile cohérente. Mais regardez la société civile au Cameroun. Elle n'existe pas. Parfois, elle est partisane. Première observation. Deuxième observation. N'oubliez pas qu'un parti politique, par définition, est un rassemblement de personnes qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Ceux qui veulent conquérir le pouvoir politique au Cameroun ne sont pas homogènes. Prenez le Burkina. Qu'est-ce qui a fait, effectivement, la force de cette mutation ? C'est qu'on a bien pu faire la différence entre les acteurs du pouvoir, y compris M. Kaboré, qui est reparti lui-même dans l'opposition, et effectivement, les opposants au Cameroun. Qui est opposant ? Qui ne l'est pas ? Lorsqu'on voit une opposition qui est au gouvernement, on voit une opposition qui se radicalise, et une opposition qui ne l'est nulle part. Troisième élément inclusif qui peut nous servir de leçon organique. Et là aussi, il faut l'avouer, c'est le système politique Cameroun en lui-même. Vous savez, ailleurs, pour être candidat, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à un parti politique. Et du point de vue de la science politique, on n'a pas mis en place des mécanismes de charme. Parce que quand vous prenez les régimes politiques occidentaux, pourquoi on autorise les candidatures indépendantes ? Avec cette autorisation, les partis politiques vont chercher les meilleures personnes en dehors des appareils politiques. Du coup, on affaiblit naturellement ces candidats indépendants qui entrent dans le système politique. Vous avez le cas des gens comme Tapie, vous avez des camps comme Dassault, qui sont récupérés par les partis politiques, sachant pourtant qu'ils sont autorisés à conquérir. Malheureusement, au Cameroun, ça, il faut aussi le déployer du point de vue analytique. Il faut donner la possibilité à ces Camerounais, qui ne se reconnaissent ni du RDPC, mon parti politique, ni de l'opposition, d'opérer un choix, peut-être, pourquoi pas un jour, en portant le choix sur un candidat indépendant. Voilà ce qui explique en réalité aussi, quelque part, la dimension inclusive de la démocratie naissante au Burkinawa. Alors, ce syndicat, Caboret déclare que Comparo peut rentrer au pays pour qu'il soit prêt à répondre de ses actes devant la justice. Comment comprendre cette déclaration ? Mais ça veut dire qu'il s'inscrit dans l'ouverture, tout simplement, et que tous ceux qui, à un moment donné, ou à un autre, ont eu à diriger ou bien à gérer la fortune publique, doivent répondre de leurs actes. Et je crois que c'est une ouverture qui nous amène à penser que le Burkina, version Caboret, ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire, ces régimes militaires qui se sont succédés, ou parfois le marxisme se disputait au grotesque à l'Ubuesque, on est aujourd'hui dans un pays qui aspire à une plus grande ouverture, à la démocratie, à travers un homme d'engagement, un homme qui vous dit, écoutez, vous m'avez mis au pouvoir, maintenant, j'ouvre les portes à tout le monde, mais quand vous y arrivez, répondez de vos actes. Mais oui, juste une seconde, M. Bouma. M. Caboret est un homme politique. Et il sait très bien que M. Comparo, hors de Burkina Faso, pardon, est plus dangereux que s'il est à l'intérieur. S'il est à l'intérieur, facilement, on pourra le maîtriser. Donc il faut le contrôler. Mais tout le monde est de l'intérieur. Ce point est quand même en prison. On peut reconnaître que le chef d'orchestre du gouvernement, des coups d'État, depuis Thomas Sankara, à nos jours, était bien M. Djungeré. Maintenant que Djungeré est capturé et est au bagne, moi je crois que le Burkina est plutôt bien parti pour renforcer sa démocratie et aussi son développement. Est-ce qu'au final, Elie, le long règne ne complique pas la transition au sommet de l'État ? Le long règne ne complique pas. Oui, ça complique, évidemment, parce que vous allez voir, dans tous les pays, vous avez eu des gens qui ont mis long au pouvoir. Il y a toujours l'affaiblissement de l'opposition et puis l'encouragement de la corruption, le manque de l'irresponsabilité. Il y a aussi eu des cas, par exemple au Singapour et en Malaisie, j'aime beaucoup donner cet exemple. Lee Kuan Yeung a gouverné le Singapour pendant 50 ans et a transformé le Singapour en un pays pauvre. Et vous avez à côté de Singapour, qui devait être une grande fédération à l'époque, mais ils se sont départagés, vous avez la Malaisie, vous avez un certain docteur Mahati Mohamed qui a changé. Ça, c'est le cas asiatique. Mais quand vous revenez dans nos cas africains, je vous donne le cas de l'Égypte, 33 ans de M. Moubarak au pouvoir a détruit l'opposition, détruit la société civile, a ancré la corruption dans ce pays. Et quand vous revenez, je crois que quand les gens mettent tellement long au pouvoir, ça encourage ce qu'on voit. Même au Cameroun, vous voyez, vous allez au Congo-Brazzaville, quand vous êtes longuement au pouvoir, vous encouragez l'impunité. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, je crois que Marc-Roch-Kaboré aura beaucoup à faire parce que maintenant, c'est de reconstruire et mettre les bases d'un pays, d'un nouvel pays et une nouvelle manière de gouverner qui va commencer. – Didier, cette semaine, on a assisté à une scène un peu rocamboulexe au niveau de l'hémicycle de Ngoaïkele. Les militants du MRC qui tentaient de distribuer des documents au niveau de l'Assemblée nationale ont été molestés et copieusement battus. Nous sommes toujours là en démocratie ? – Non, non, ça c'est de la barbarie. – Vous savez, c'est de la barbarie. Vous savez, même si je ne suis pas du MRC, je suis du FSNC, cela peut nous arriver. Dans une démocratie moderne, apaisée, on ne devait pas vivre ce genre de scène. Moi, je pense que c'est de la barbarie. Et il ne faut pas oublier aussi, M. Moubangomna, le Cameroun est en crise. Et lorsque le Cameroun est en crise, les populations et leurs forces de sécurité et de défense doivent vivre en parfaite haute mousse, en symbiose. Vous savez que ce genre d'art, c'est un capitaine, je l'ai appris par les journaux, qui a ordonné contact sur certains cas du MRC. Cela ne donne pas une bonne image de l'armée camerounaise. Et on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin et ça passe en mondial vision, c'est sur les réseaux sociaux, on n'en avait pas besoin. – On parlait d'un toilettage du code électoral. – Oui, mais c'est vrai que pour moi, personnellement, moi j'ai réagi sur mon compte Facebook. Le code électoral pour moi, au jour d'aujourd'hui, si tant il est que le combat politique, c'est les rapports de force, le code électoral pour moi aujourd'hui n'est même pas, est un problème secondaire. Le véritable problème, je l'ai dit tout à l'heure, ramener les Camerounais dans les rangs, parce que c'est notre système, et tout faire pour inverser la tendance. Je peux vous l'avouer en ce plateau qu'un seul parti au Camerounais aujourd'hui, quel que soit le leader, ne pourra pas battre le RDPC. – Oui, je crois que, Bouba, moi je pense que nous sommes des journalistes, et nous avons, l'une de nos missions, c'est de dénoncer en tout temps et en tout lieu tout ce qui fait abstraction aux libertés individuelles. Le Camerounais est un pays qui aspire à la démocratie. – Le peuple doit s'exprimer, qu'on soit du RDPC, du MRC ou du SDF, on a le droit de s'exprimer à la représentation nationale. Alors, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens font autant l'usage d'une telle violence, lorsque des citoyens veulent s'exprimer. C'est un droit. Et ici, on ne dira pas que c'est le président Biya qui les a envoyés, on ne dira pas que c'est, je ne sais pas, le président de l'Assemblée qui a envoyé ses militaires. Ça, c'est un fait isolé de quelques hommes en tenue zélée qui se comportent en démocratie avec les réflexes du parti unique. Nous ne sommes plus dans le monolithisme, nous devons apprendre à dire à nos forces de maintien de l'ordre que les temps ont changé et le Cameroun avance avec le monde. Le docteur Foguet a aujourd'hui un pied cassé, il n'ira pas enseigner demain à l'université, c'est nos enfants qui vont perdre. Professeur Charlemagne-Sangayandi, c'est triste quand même, votre collègue, le professeur Alain Foguet, une jambe fracturée. On parle d'une situation au Cameroun, d'aucun parle déjà d'une élection présidentielle anticipée. Est-ce que c'est une hypothèse recevable selon vous ? Oui, mais d'abord en guise de préalable, je voudrais condamner ce que nous venons de vivre. Vous savez, j'ai à mon temps évoqué la notion de collé-tout. Alors, pour ça, on va revenir à vous, on me signale que le message du Gondo est en passe d'être délivré en ce moment. On repart sur le site de cette cérémonie et puis on reviendra tout à l'heure. Il y a un pirogue en compétition et il y a certainement une qui va sortir vainqueur. Et on espère savoir qu'au-delà de tout, c'est la réjouissance pour tout le peuple savant. Alors, Frédéric Moutomère, vous avez dit tout le tout. Mais l'un dernier que nous espérons, c'est le résultat de la race de canous. Et dans le futur, nous espérons que les compétitions viennent ici. Il y a 7 canous, comme nous l'entendons. Mais apparemment, d'autres indications, nous avons des canous de canton Dedo. C'est la première appearance, au moins. Nous avons parlé de la première appearance, et nous avons, c'est la partie de Dedo. Chouin, Bune-Bele, Bule-Bele, et, of course, Kankong-Bedo. Donc, nous allons attendre les canous de canous de venir, les athletes, de venir. Mais ensuite, nous allons attendre pour eux, nous allons avoir des points en plus de information On a peut-être pas encore terminé. On n'a pas encore terminé. Nous attendons l'arrivée de la Côte des Pirogues, et apparemment c'est très disputé. Très disputé ? Très disputé. De votre point de vue, qui peut être le vainqueur de cette Côte des Pirogues ? Ah, c'est pas défini. Au départ, il y a de nouvelles pirogues qu'on n'a jamais vues au cours de différentes manifestations, dans la compétition héroïne. Frédéric, comme je disais, c'est tellement mystique cette fois-là. C'est le premier, c'est un nouveau site. Mais maintenant, on veut le numéro un de ce nouveau site. Est-ce que vous me dites qu'il y a beaucoup de mysticisme dans ça ? Le numéro un, c'est Jungundo. Alors, SG, tout à l'heure, on a vu un bande de foules de nouveaux présidents à l'exercice Jungundo. Oui. Alors, vous qui êtes dans les secrets des dieux, parce que vous êtes tout proche, tout près du président sortant, du président entrant, quelle peut être la quintessence, l'essence même de la dispute, tout bien, de l'échange entre le président sortant et le président entrant au moment de la passation du pouvoir ? Le président sortant a reçu un message des ancêtres. Il a fini son mandat, il le transmet au président entrant, qu'il doit conduire ce message au cours de l'année. Voilà le mysticisme. Et chacun a sa personnalité. Il n'y a aucune clé, il n'y a aucun gris-gris. Mais je ne peux pas vous dire, puisque je ne suis pas chef du média, et je ne participe pas à l'échange. C'est comme si vous demandiez, lors de la passation du pouvoir, entre le président de la République, comment ça se passe ? C'est entre deux personnes. Alors, Your Majesty, it was a very difficult moment for the outgoing president, I'm talking about the chief of Buanga, His Majesty Buanga, it was a difficult moment, the tussle to have Gondo on this side, the tussle with Dangote, the tussle with the government, finally everything was rest. So are we saying that now the new, the chief of Budiman, who is taking off, will be a good chief. In fact, somebody will be moving, the chief of Bazaar will be moving now on red carpet. I don't, I can't say so. Any person is the moment, has his own difficult to resolve. Majesty Bapabanga, you have some problems to resolve. He done his best. Majesty Modi will have his own problem to resolve. You have to build a, 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 a headquarters. It's a big problem. The message was, the message, this time that came from the gods of the spirit world, vigilance. No, the message is that we have hope that the thing will be best, but we have to be vigilant. We have to be patient. If we don't so, we will have peace in our country. Alors, secrétaire général Adolf Samebel, on est pratiquement en train de s'acheminer progressivement vers la fin. Un mois d'intense activité, quel est le bilan, le premier bilan que vous pouvez en faire? Le bilan, c'est, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur la place, elle est pleine. C'est ça le bilan. C'est ce que vous aviez espéré? C'est ce que nous espérions, que tout le monde prenne possession de ce site. Et quand on jette un coup d'œil, on constate que c'est fait. Et c'est une satisfaction. Merci beaucoup, monsieur Secal Nerajumondo. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité. Voilà, on reprend momentanément l'antenne pour revenir sur ce plateau pour la suite de Canal Press. Henri, Kédian et toute la grosse équipe qui se trouve sur place là-bas, on reviendra à vous d'un moment à l'autre. Alors, professeur, c'est vous qui avez la parole sur cette barbarie qui a eu lieu vendredi soir au niveau de l'hémicycle de Nguaykele. Oui, alors, je t'ai disant que c'est inadmissible ce qui s'est passé parce que beaucoup de hauts cadres et des gens qui détiennent une parcelle de pouvoir n'ont pas encore compris le président Paul Biya. Et je crois que je suis choqué de voir que mon collègue Foguet, qui est un ami, pourtant nous ne sommes pas du même parti, est aujourd'hui une jambe emplâtrée, au Kala Ebode, que je suis allé voir, est ensanglantée. Je l'ai fait en tant que militant du RDPC et Biyaïs pour dire tout simplement que vous avez des gens autour du président, on l'a rappelé, des gens à qui le président fait confiance, qui veulent inciter le peuple au soulèvement. Ce que j'ai appelé le coup d'état scientifique... Nous sommes là dans la théorie du coup d'état scientifique. Du coup d'état scientifique où les gens veulent que les Camerounais se soulèvent. Vous n'avez qu'à voir si ce n'est pas l'électricité qui coupe intempestivement, c'est l'eau qu'on ne donne plus aux Camerounais. Quand ce n'est pas l'eau, ce sont les violences perpétrées et barbares comme celle-là pour qu'on dise que finalement c'est le RDPC, le président. Je jette en vous démontrant aussi autre chose. Regardez la violence dont on fait preuve ces prétendus militants du RDPC, quand je dis prétendus. Regardez comment le RDPC aujourd'hui semble donner l'impression que la guérilla future qui va détruire ce pays, c'est bien nous pour aller à Yabasi. Si l'élection a été renvoyée à Yabasi, les menteurs qui sont allés dire qu'ils ont gagné avec une avance et soutenus par un certain journal ont perpétré la violence. Vous arrivez aujourd'hui dans des villages, dans des villes, comme on voit à Tchinga, il y a eu un scandale, je vous dis. Certaines personnes violentées sont allées se réfugier à l'église, les genoux par terre. Les gens violents sont entrés dans l'église, puis ce roi de Tchinga, ils ont tout cassé pour les détruire. Vous voyez que quand Ateba Yené et moi, nous disions à ceux qui tenaient les missions du comité central qu'attention, il faut restructurer ce parti, il faut canaliser ce parti. Certains nous ont pris pour défaut. Aujourd'hui, le RDPC apparaît à visage ouvert comme un parti de brigands. Je vous prends un dernier exemple. Je peux sortir. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un bilan. Je vous donne un chiffre qui va vous effrayer. Lorsque vous prenez les communes de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3 jusqu'à 7, plus Douala 1 jusqu'à 6, et Garoua, le RDPC a vendu 7 millions de cartes d'adhésion. 7 ! Alors quand vous allez voir à Elécam, vous vous rendez tout simplement compte qu'il y a un appel à 5 millions de Camerounais inscrits. Vous ne voyez pas qu'au RDPC, les gens trompent le président. Pourquoi s'ils sont si nombreux et ne vont pas massivement s'inscrire pour donner 7 millions de voix au président de la République ? Ça vous dit que quelque part, il faut donc réfléchir pour que l'après-élection, l'après-renouvellement, amène des véritables cartes à s'asseoir pour que nous puissions vraiment encore nous regarder dans les yeux. Sinon, je vous assure, nous ne serons plus loin de l'escalade de la violence. Alors Elie, on sort par là avec vous sur la question d'alternance, au sommet même de l'État. Comment vous, par exemple, vous entrevoyez l'après-billard au Cameroun ? Pourquoi vous parlez de l'après-billard ? Là, ce n'est pas bon. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais qui vous dit que l'alternance... Fatalement, président. Non, 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 non. Il n'est pas éternel. Non, ce n'est pas qu'il est éternel. Est-ce que Bia est éternel ? En science politique, je ne me permets plus, mais je me permets, vous ne m'avez jamais fait ça sur un plateau avec vous, de rappeler en science politique que lorsqu'on parle d'alternance, c'est un changement, c'est une succession. Le Cameroun a connu l'alternance. Nous sommes passés d'un régime à partie unique à un régime pluraliste. Pourquoi vous parlez toujours de l'alternance au sommet ? Ne donnez pas l'impression que... Moi, je vous repose une question, alors, dans ce cas, moi, je vous relance. La ténance, c'est quand même la partie ? Professeur, 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 moi, je vais vous poser. Mais ne mettez pas toujours les choses en avant comme si on venait s'asseoir, on tourne sur le bourguien. Ok, d'accord, d'accord. Nous sommes tous d'accord pour dire que la statistique, c'est qu'il n'y a pas. Professeur, 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 ne vous énervez pas. Parlons de la ténance, mais pas de la pré-billage. On parle des brigands qui... Professeur. On parle des gens qui ne respectent plus rien. On parle des gens qui ont pris le président de la République. En otage ! Maintenant, vous venez de me dire que Pia doit partir. Mais on n'a pas dit qu'il doit partir. Il n'y a pas la question de savoir que faudrait-il faire pour que tous ces brigands qui sont au NPC, qui incitent à la violence, à l'injure, à la déconstruction de l'État, partent. Voilà la même professeur. Professeur, 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 ne vous fâchez pas. Il arrivera quand même un jour, je crois, d'une manière comme d'une autre, professeur, un jour ou l'autre, le président partira. D'une manière comme d'une autre, et ça, c'est une réalité. Mais quand même, la ténance, c'est un principe fondamental de la démocratie. Exactement. Ce n'est pas un royaume ici, il va rester là-bas, penser que c'est son fils ou la famille qui va le succéder. Je pense que lui-même, Paul Biya, dans son âme et conscience, sait qu'il y aura de l'alternance. Mais là où j'ai peur maintenant, c'est le RDPC. Parce qu'ils ont montré ce qu'ils ont toujours fait dans les élections successives, ce qu'ils ont volé ici au Cameroun avec de la violence. Ils ont montré qu'ils sont très violents. Vous ne me demanderez pas du RDPC. Il ne faut pas quand même interrompre les autres, tout à l'heure, quand vous parliez, personne ne vous a interrompu. Vous avez vu que quelqu'un de moi, je ne suis pas un voleur dans le RDPC. Rappelez que, comme tous les partis, on a de mauvaises graines. Il la mène à être un peu pondérée. Ok, d'accord, merci. Il n'y a pas des volets de l'élection. D'accord, donc je parlais de... Bon, ceux qui sont là, vous avez vu ce qu'ils ont fait entre eux-mêmes. Certains, oui. Par exemple, à Yabasi, ce qui s'est passé, c'est que la mitif, ce qui s'est passé à Yabasi. C'est vrai. Et même au Congo-Brazzaville, le renouvellement de la section là-bas, on sait ce qui s'est passé avec l'ambassadeur, lui-même, qui a décidé... À Paris-même ? Et à Paris. Donc, moi, je pense que pour l'avenir de ce pays, il faudra qu'on pense à l'alternance et une alternance apaisée. Donc, je pense que si l'alternance n'a pas aussi eu lieu depuis, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'en a pas. On n'a pas eu une bonne presse. On doit le dire. On n'a pas aussi une très bonne société civile. Les partis d'opposition ont aussi des problèmes. Donc, je pense que petit à petit, il y aura un changement dans ce pays. Il faut que Biya en pense parce qu'il faut 33 ans au pouvoir. C'est beaucoup. Alors, Fosso Ndikam, on sort par là sur le Burkina Faso après ces élections. Est-ce qu'on peut dire que le peuple burkinabé est plus mature que d'autres pays d'Afrique ? Peut-être pas, mais que le peuple burkinabé offre une belle image de la démocratie en Afrique. C'est-à-dire que, comme on nous interdit désormais de parler d'alternance ici, on peut quand même dire, n'est-ce pas, que voilà un pays où on est parti d'un régime militaire. On a organisé des élections démocratiques. On a donné des résultats dans des délais 24 heures après. Et que celui qui a échoué est allé féliciter celui qui a gagné devant les caméras de télévision. Tout le monde a vu ça. C'est une très belle image de la démocratie que nous voulons voir perpétrée ailleurs et surtout ici, dans notre pays. Parce qu'à l'âge où notre président est parvenu, ce qui est sûr, un jour viendra où il passera la main à une autre personne. Mais nous, comme disait le professeur tout à l'heure, nous avons plus peur de ces militants, des militants de son parti que de lui-même. Parce que s'il ne s'agissait que de lui-même, tout se passerait normalement. Mais avec ce qu'on voit dans le renouvellement des organes de base, on se dit que si, d'aventure, le président Biya disait aujourd'hui qu'il n'est plus candidat, la bataille, la bataille, les batailles les plus satisfaites, l'escalade commencera par le RDPC. Merci. C'est ça qui nous fait le plaisir. Merci cher monsieur. S'il vous plaît, on ne va pas épiloguer longuement sur la question. On va marquer une autre pause, juste une courte respiration, une virgule. Après, derrière, on se retrouve pour la deuxième thématique consacrée au jour. Voilà, retour sur ce plateau. Après une courte respiration, on reprend maintenant avec la COP21. On commence par vous, qui est spécialiste en environnement, pour planter le décor, pour mieux permettre à nos téléspectateurs de cerner, de comprendre ce qui s'est passé du côté de la France. C'est quoi la COP21 ? Quels sont les objectifs de chercher à travers ce genre de sommet ? La COP21, c'est la 21e conférence des partis. C'est-à-dire les partis états, les partis états. Et pour y aller, il faut déjà dire que le changement climatique, qui est un processus très complexe, où se mêlent les problématiques géopolitiques, sociales et surtout diplomatiques, sans toutefois oublier économiques, c'est aujourd'hui un phénomène qui touche tous les champs d'activité. Par conséquent, cela devient aujourd'hui la problématique centrale de la gouvernance mondiale. Qu'est-ce que le changement climatique pour planter le décor ? Le changement climatique, en fait, c'est la modification d'un paramètre climatique sur une période de 30 ans au moins. C'est vrai que cette période-là, aujourd'hui, fait l'objet d'un débat. Et ce qui me réjouit, moi, en tant que militant écologique, c'est que tous les panels, tous ceux que vous avez vu apparaître aujourd'hui sont unanimes que l'homme, aujourd'hui, est au centre, est la cause principale du changement climatique à travers ces différentes activités. Par exemple, la consommation des énergies non renouvelables, par exemple, les activités économiques, les activités agricoles, le transport, la déforestation, les déchets. Par conséquent, d'appel au groupe intergouvernemental des experts du climat, si, en date de 2050, en prenant pour référence 1990, 50% des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, le réchauffement climatique va passer à plus de 2 degrés Celsius. Et là, on voit que le monde se rend en proie aux phénomènes extrêmes, tels que les inondations, les grands vents, les tempêtes, les cyclones. Si aujourd'hui les gens sont retrouvés à Paris, c'est parce que le problème est grave. Et même si vous lisez l'encyclique du pape, c'est un réquisitoire du mode de consommation qui nous gouverne aujourd'hui. Donc, l'agenda de COP3 avait trois points. Premier point, que tout le monde accepte que l'homme est la cause principale du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre. Deuxième point, comment décarboniser le commerce international en acceptant un accord contraignant, coercitif, que tout le monde, tous les pays les plus gros polluants, même les pays en déforement commun doivent respecter. Troisième point maintenant, prouver le financement du transfert énergétique bénéficiera la faune. Voilà les trois points. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à mi-parcours. Est-ce que l'issue sera positive ? Mais ce qu'on doit retenir, c'est que M. Boubangobna, qui a... Lorsque vous regardez ceux qui ont sponsorisé la COP21, c'est les industriels. Lorsque vous regardez, moi je suis... Je reçois la gazette de Greenpeace, les 600 panneaux, on appelle ça le greenwashing, la publicité autour du verre, c'est tous ces grands patrons-là. Ça veut dire qu'on peut chuter, celui qui perd le bal mène la danse. Alors, au syndicat, on a vu plusieurs chefs d'État africains aller du côté de la France. Est-ce qu'on peut savoir ce que les pays africains sont allés là-bas non seulement faire, mais qu'est-ce qu'ils proposent exactement à l'Occident ? Karl Marx avait l'habitude de dire que l'humanité ne se pose des questions que lorsqu'elle peut trouver des solutions. Il y a des solutions à tous ces problèmes. Et vous faites bien de me poser la question en ce qui concerne les Africains. Je voudrais donc vous faire remarquer trois choses. La première est que, de toutes les régions du monde, l'Afrique est la plus affectée par le réchauffement climatique. et en est la dernière responsable. Il vient de le dire tout à l'heure. Parce que quand je dis qu'elle n'est pas responsable de ce réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'Afrique ne sont que de l'ordre de 4%. Et cela est produit par quoi ? Par des produits énergétiques et par les transports. C'est tout. Le reste des 96% vient de l'Occident. Cela veut dire qu'il est temps pour nous aujourd'hui d'arrêter les catalogues de bonnes intentions en tant qu'Africains. D'arrêter de jouer les sous-fifres. D'arrêter d'inaugurer les chrysanthèmes lors des grands forums comme ça pour poser des problèmes essentiels. Les Occidentaux qui nous polluent l'air, qui polluent l'espace, qui nous amènent aujourd'hui vers le réchauffement climatique et dans les émissions des effets de gaz doivent poser l'argent sur la table. Ils doivent indemniser l'Afrique et on doit trouver de nouvelles solutions parce que l'Afrique a des pays qui sont au hit parade de ce réchauffement climatique. Vous avez le Tchad à côté de nous. Vous avez le Niger. Vous avez le Sud-en-de-Sud. Le Cameroun même est concerné avec son littoral. Est-ce que vous savez que d'après un rapport du programme des Nations Unies sur l'environnement, d'ici 2050, il y aura au minimum 250 millions de déplacés climatiques, parmi lesquels ceux qui sont installés dans le littoral camerounais. Il faut donc faire attention. C'est une question très sérieuse. Et j'ai été d'accord avec le président Biya qui a dit que ce qui a été fait jusqu'ici par la communauté internationale est appréciable, mais il faut faire un peu plus. Parce que de tout l'argent qui est mis sur la table depuis l'or, depuis le sommet de Rio, depuis le sommet de la Terre, nous sommes au COP 21 aujourd'hui, le COP 22 aura lieu au Maroc dans quelques années. Depuis l'or, l'Afrique n'a reçu que 7% de ses ressources. Et pourtant, c'est l'Afrique qui est la plus meurtrie dans l'affaire. Alors, professeur, à le voir de près quand même, on constate qu'il y a comme une espèce d'absence de stratégie des pays du Sud à ce sommet. Oui, ce que vous dites est pertinent parce qu'il faut rappeler une fois de plus à vos téléspectateurs que la COP 21, c'est une conférence organisée par les Nations Génies et qui concerne les changements climatiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez vous, il pleut, vous avez des inondations. Quand vous êtes chez vous, vous voyez que les rivières, il y a la montée des eaux, il y a les gaz à effet de serre parce que la couche d'ozone, lorsque cette nappe fiatique est touchée, vous allez remarquer dans vos villages que soit il fait très chaud et alors... Mais alors, très chaud, ce qu'on peut appeler canicule... Vous avez raison pour ça. Ou encore, vous avez même, dans d'autres cas d'espèces, quand il fait froid, il fait très froid. Bon, alors à partir de là, comme il a dit d'ailleurs bien dit Faustin Dicam, la notion pour l'urpeur n'est pas respectée. Les Occidentaux nous trompent. Ils nous trompent. Vous savez, la COP21 pose... C'est le quatrième grand problème posé par notre nouvelle mondialisation. Le premier problème, c'est que nous avons été esclaves. Et nous disons, non, l'esclavage était normal parce qu'on voulait peu près l'Amérique. Mais c'est cet esclavage qui a développé l'Europe. Le deuxième temps fort, c'était la colonisation. Les Africains en ont tellement souffert que lorsqu'ils sont devenus indépendants, ils n'ont pas encore retrouvé le développement. Maintenant, l'autre troisième grande dictature, c'est lorsque il y a eu la dimension institutionnelle où on nous crée le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, le Fonds monétaire et puis l'OMC. Et là encore, les Africains ne trouvent pas leur compte. Dernière et quatrième dimension, c'est que la prise de conscience des Africains, c'est ce que je peux m'appeler du tiers, mais on a commencé à Bagdou en 1955, où il y avait un certain nombre de revendications. Les objectifs du millénaire pour le développement ont échoué. Les Blancs ne nous ont même pas encore dit comment faire. Maintenant, on nous parle de l'agenda post-2020, 2015. Est-ce que c'est normal ? Et nous parlons aujourd'hui de la COP21. La réalité est que les pays africains ne représentent que 0,075 % de l'industrie qui pourrit le monde. Alors, qui doit payer ? On nous dit donc, je chute là-dessus, on nous dit donc, il faut payer. Qui doit payer ? Ce sont ces gens qui polluent. Et du coup, ils nous disent, on parle sage-seul, ils nous parlent de 2 millions de dollars, mais pour en faire quoi ? Il s'agit de 35 pays du monde. Il s'agit de déposer, ils ont déposé hier, sur la table de Laurent Fabius, le président du COP21, un projet, un memorandum d'accord là-dessus, mais nous aimerons bien savoir ce qu'il y a là. Donc, ça pose donc pour chuter, pour chuter, une reproblématisation des relations Nord-Sud. Parce que ces Blancs nous trompent déjà. Pendant qu'on y est, je voulais juste ajouter, avant que Smith ne parle, parce que c'est une information qui vient de tomber, pendant qu'on y est, un séisme d'amplitude 7.1 a lieu en ce moment même au sud de l'Inde. C'est en train de dévaster toute une partie du monde. Pendant qu'on y est, un étang d'une exploitation pétrolière est en train de brûler au sud de l'Amérique depuis hier soir. C'est en train de détruire la planète. Et toutes ces émissions-là, ça vient vers l'Inde. Elle fait des serres sur nous. Alors, Elie, moi, je voulais vous relancer sur cette somme que la France promet de payer, ça va plusieurs millions d'euros à l'Afrique. C'est pour faire quoi exactement ? Je pense que cette somme, c'est pour aider à réaliser des projets comme le dragage du Niger et revoir le problème du... C'est une aide ici ? Ce n'est pas une aide. Non, ce n'est pas une aide, je comprends. À quoi serviront les fonds ? Il répond à la question. Oui, je réponds. Non, c'est cohérent, mais je vous comprends. Je vous comprends, oui. Ça servira, exactement. Ils doivent d'ailleurs même le faire obligatoirement. Bon, ça servira dans le dragage du fleuve Niger. Revoir le problème du lac Tchad et puis il y a un plan de reboisement ou ce qu'on appelle la ceinture verde qui quitte de Dakar ou de Noachok jusqu'à Néritré ou à Djibouti. C'est tout ça. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. C'est bien bon, le professeur en parle, je suis fort d'admiration que les autres doivent payer, mais il faudra que nous devions être aussi des exemples. S'il y a des réticences pour payer, vous rappelez-vous le programme du SIDA ici, tout l'agent qui avait été donné, on a pris pour acheter des voitures, des voitures à nos maîtresses, voyager, on n'a pas été responsable. Et deuxièmement, les détournements de fonds, deuxièmement, Paul Biya, je suis très content, il a été le porte-parole de l'Afrique, c'est une bonne chose pour la diplomatie camerounaise, mais je me pose la question, est-ce que son pays est exemplaire ? Combien est le budget du ministère de l'Environnement ici ? Est-ce que c'est aujourd'hui que Paul Biya a découvert que le lac Tchad a des problèmes ? Ça deviendrait un peu comme le maire d'Aral, qui est, je crois, dans le Kazakhstan, qui s'est déjà asséché. Je pense que nous devions d'abord être responsables. Pour être responsables, nous devions prendre des mesures appropriées. Quand ceux qui seront victimes, ça ne serait pas uniquement des Africains, quand vous allez, par exemple, dans l'Asie pacifique, les pays comme le Tonga, Kiribati, l'île Salomon, c'est les pays qui vont bientôt disparaître. Disparait de la carte du monde. Ici, dans le littoral, je crois que c'est mon collègue qui l'a dit tout à l'heure, quand vous allez à Cap Camus, regardez ce qui s'est passé. Je sais, on parlait tout à l'heure, on parlait du Ngondo, parce que dans la traduction, on doit aussi être responsables. Dans le littoral, à Douala, est-ce qu'on respecte ce phénomène ? Parce que c'est très beau d'aller... On a pris le temps pour, en séviller, pour, comment dire, remplir là où il y a de mangroves. Vous êtes quelqu'un qui est de l'environnement, vous venez de vous parler ici. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un de l'environnement camérounais se lever et critiquer toute cette mesure. Je pense que c'est bien beau d'accuser les occidentaux. Nous-mêmes, nous devions être responsables. Alors, Didier, justement, sur la question pourquoi les occidentaux qui polluent, ne payent pas plus cher que les autres, peut-on s'attendre à un accord contraignant pour que les plus gros pollueurs puissent effectivement payer la norme ? Très, très belle question. J'ai chuté tout à l'heure, vous m'avez pas donné assez de temps, quand j'ai dit que regardez ceux qui font la publicité autour du budget, regardez ceux qui sponsorisent la Coupe 21, c'est des hommes d'affaires. Aujourd'hui, Bill Gates parle beaucoup plus d'énergie propre parce qu'il y a une différence entre énergie propre et énergie renouvelable. L'énergie propre, c'est le nucléaire. Et un environnementaliste, ou bien un militant écologiste sérieux comme moi, ne peut pas être d'accord avec l'énergie nucléaire. Voilà. Eux, ils parlent de l'énergie, c'est les affaires. Quand je parle de ceux qui sponsorisent COP 20, c'est les industriels, c'est les lobbies puissants industriels, exploitants agricoles, exploitants miniers, exploitants de tout ce que vous voulez, c'est eux qui polluent. Donc, c'est des affaires. Ce n'est pas les chefs d'État qui vont élaborer un accord contenant. Ce sont ceux-là qui sont en back office qui vont influencer l'accord contenant. C'est vrai, si demain, il y a un accord contenant équisitif, qui va le surveiller ? Vous vous souvenez de l'affaire de Volkswagen ? Volkswagen qui a triché les émissions, les gaz d'échappement avaient un logiciel. Donc, moi, je pense que ce discours qui voudrait que l'Afrique ne pollue pas, l'Afrique est à 4% d'émissions de gaz à effet de serre sur le plan mondial, était un discours suicidaire. Déjà, à notre niveau, lorsque vous regardez la typologie, la nomenclature des sources d'émissions de gaz à effet de serre, vous avez parmi celles que je viens de citer, les ordures, les OIG. Mais il y a les eaux usées au Cameroun, il y a les eaux usées en Afrique. Quand je vois un délégué qui se lève, qui va à Paris chercher de l'argent pour venir aménager Missouké, mais je dis qu'il n'a rien compris. Les changements climatiques, M. Boubangouna, peuvent être une opportunité. Il y a beaucoup d'argent. Vous avez parlé, par exemple, de MDP. Lorsqu'on soit en 90 des protocoles de Kyoto, il y a un mécanisme de flexibilité permettant de trouver les passerelles entre les pays riches qui sont soumis à un quota d'émissions, qui ont la possibilité de quitter leur zone géographique et venir dans les pays en développement, investir, récupérer les crédits carbone comme les droits d'émission. Ils ont investi, ils ont mis de l'argent. La Chine et l'Aisne en ont profité grassement parce que l'Aisne et la Chine font partie du G77. La Chine et l'Aisne jusqu'à aujourd'hui ne sont pas soumis au quota d'émissions. Peut-être que vous le savez. Ils font partie du G77 comme l'Afrique du Sud, bref, comme l'Oblix. Mais les Chinois ont beaucoup profité de ça. L'Afrique a profité à peine de 3%. Cela veut dire que même ceux qui demandent aujourd'hui le financement, si cet argent-là est déposé sur la table aujourd'hui, je vais vous parler de 2 milliards. Depuis un certain temps, je vois la silhouette d'un ancien ministre de l'écologie, M. Jean-Louis Borloo. Quand il vient partout dans les palais ici, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas si ceux qui ont de l'argent. En ce moment, où sont les ingénieurs camerounais ? Où sont les universitaires camerounais pour aller capter ce flux financier ? Or, nous sommes là pour dire que l'Afrique ne fait rien. C'est un discours qu'on ne doit même pas tenir, M. Boubangomla. Nous avons des problèmes. Le président vient parler de la réduction de 32% de nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'il prend pour la date de référence 2010. En 2010, le Cameroun a produit 39 millions de tonnes de zéro d'équivalent. En 2035, nous serons à 169. Il y a une hausse de 166%. Si on ne fait rien. Par conséquent, en réduisant 32%, le président a dit ceci. Le président, c'est la consacréance. Il donne le la. Il revient maintenant au gouvernement et aux acteurs non gouvernementaux de se mettre au travail. Et trois secteurs, trois grands axes ont été définis. Il y a la gestion durable de l'écosystème, il y a la lutte contre la désertification, avec un projet comme le Sahel-le-Vert dans le Granon, qui fait l'objet de beaucoup de publications scientifiques au niveau mondial. Il y a la réduction de 26% de consommation d'énergie non renouvelable. Il y a le transport. On parle de tramway entre Douala et Aoundé et dans la même ville. Heureusement que le Premier ministre vient aujourd'hui de publier un décret donnant conférent assez de pouvoir aux communes sur le plan des transports intra-éubains. il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que je pense qu'il faut, pour commencer, lancer les grands programmes d'éducation de masse. Aujourd'hui, on parle du Ngonu. Si vous allez là-bas pour parler du changement climatique, à la femme, qui coupe le Matanda, le Matanda, c'est le bois de mangro pour fumer du poisson. Vous voulez parler du changement climatique ? Elle ne comprendra que dalle. Voilà, Didier, on vous a compris. Si vous allez épiloguer longuement sur la question, vous êtes dans votre élément. Merci. C'est une ou deux dernières questions pour sortir complètement de ce sujet. D'abord, avez-vous Faustin Dicam. Peut-on donc, après cette COP21, peut-on parler des réconciliations entre les pays du Nord et du Sud ? Non. Non, non. Tant qu'on n'a pas encore vu concrètement ce que les pays du Nord posent sur la table pour nous permettre de régler ces problèmes de réchauffement climatique, dont ils sont des initiatives on ne peut pas dire qu'on est réconciliés. On a déposé sur la table de Laurent Fabius depuis hier un projet d'accord. Il faudrait donc que nous sachions qu'est-ce qu'il y a dans ce projet d'accord, qu'est-ce qui va être retenu, qu'est-ce qui va être concrètement fait, qu'est-ce que nous allons gagner dans l'affaire pour que nous puissions régler ces problèmes. Vous vous souvenez, il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a porté plainte sur le plan international à quelques pays occidentaux qui avaient trouvé le moyen de déverser leurs déchets au large de leur... Oui, il y avait des complicités internes. Voyez-vous. Voilà. Alors, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire se passe comme ça un peu partout en Afrique où des gens viennent investir chez nous, créent des problèmes de réchauffement, inondent l'air des produits toxiques et dont personne ne dit rien. Conséquences. Les conséquences sont assez graves parce que quand je veux parler des conséquences même sur le plan humain, même sur le plan de la santé des populations, c'est assez grave. Je dis, il n'y a pas de réconciliation tant qu'on ne nous dit pas concrètement ce qu'il y a lieu de faire. Pour ça, l'échec que vous avez évoqué des OMD, est-ce que ces échecs peuvent, par exemple, on peut parler, parlant justement de ces échecs-là, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas là notre échec après ce sommet-là qui s'annonce ? Oui, c'est vrai que les zones humides sont aussi mal exploitées par les Africains eux-mêmes. Et je voudrais vous dire quelque part, parce que vous évoquez ici la dimension endogène, il y a une responsabilité africaine. Tout simplement parce que, rappelez-vous, dans les années 60 jusqu'aux années 90, les politiques de développement étaient tournées, je devais parler même des stratégies de politique de développement, par le transfert de technologie. Les Africains voulaient qu'on transfère les usines, on a vu des grandes usines occidentales s'installer au Maroc, en Tunisie et ailleurs. Mais avec la Coupe 21 et l'enjeu aujourd'hui des changements climatiques, on a vu qu'on n'en veut plus trop. Pourquoi les Africains sont responsables eux-mêmes ? Parce que j'ai vu récemment à l'Assemblée nationale du Cameroun, j'étais scandalisé, excusez-moi, je n'accuse pas le ministre du Commerce, mais un député posait le problème de la charge du Cameroun qui est envahie de plus en plus par les friperies. N'oubliez pas que l'Afrique et le Cameroun en particulier sont soit des cours de récréation où on a Amnistie internationale, un reporter sans frontières, observateur étranger, mais l'Afrique est surtout devenue une poubelle où, dans cette Assemblée, j'ai vu le ministre du Commerce justifier l'importation de la friperie à la télévision. Vous comprenez que j'ai eu la chair de poule. Vous savez, aujourd'hui, lorsque l'on parle de poubelle, l'Afrique, c'est les frigos d'occasion, c'est les vieilles d'occasion, les slings d'occasion, les chaussettes d'occasion, les cravates d'occasion. Est-ce que, lorsqu'on parle aujourd'hui des changements climatiques, nous allons continuer à tout importer et venir tout laisser pourrir ici ? Voilà un enjeu où on peut parler de responsabilité en degenre parce que, malheureusement, je regrette, ce ne sont pas toujours des espères qu'on envoie là où il faut. The right mind in the right place. Malheureusement, le Cameroun en particulier est victime de ses propres turpitures parce que la plupart des gens qu'on affecte à des postes de décision n'ont parfois, quand ils n'ont pas le profil, ils sont tout simplement incompétents. Conséquence, il faut sortir de la logique des réseaux, la logique des réseaux, des réseaux. Si on sort vraiment de cette logique, tribalisme et tout sort des réseaux que je ne vais pas répéter. Le Cameroun a un vrai problème de réchauffement. Le Cameroun pourra s'en sortir et aller à ses problèmes. Pour ceux qui y vivent pour comprendre que le Cameroun a des sérieux problèmes de réchauffement. Oui, en évoquant d'ailleurs le Péasson-Sahel-Vert, à Garoua, M. Faustel-Dicamp, regardez aujourd'hui lorsque le président Haïdjou a lancé le Péasson-Sahel-Vert. Aujourd'hui, une ville comme Garoua est nettement plus protégée qu'une zone comme Yaoundé où, à Yaba, si les gens coupent les arbres, ils détruisent, ils agressent la forêt et malheureusement, on n'y fait rien. Pour peu que vous donniez un peu d'argent au maire, au préfet ou au sous-préfet dans un département camerounais, on vous offre toute la forêt et toutes nos essences. OK, professeur. Merci. Moi, je retiens quand même que... Ta responsabilité est indogène. Le Cameroun est devenu un dépotoir. On retrouve... Une poubelle. On retrouve des slips et même des strings. Oui, les ordinateurs, les vieilles voitures, Il faut le faire. Alors, on sort par là. Peut-être, est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets après le sommet de Copenhague ? Est-ce que l'application des résolutions ont suivi véritablement ? Non, ça n'a pas suivi. J'ai peur qu'on risque d'avoir les mêmes résultats parce que dans nos pays respectables... C'est bien beau chaque fois d'accuser les pays occidentaux. Comme le professeur a dit, si nous, nous ne sommes pas responsables, il n'a pas le cas de Côte d'Ivoire. C'est bien beau. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Poc-Bago, était un bon démagogue, un grand menteur. Le problème... Quand ça vous engage, hein ? Non, c'est la vérité parce qu'il y avait des complicités internes. Vous croyez que un navi peut venir mouiller au large... On ne s'entend pas là-dessus, s'il vous plaît. On s'est simplement... Il n'y a pas des déchets toxiques, il y a raison. Exactement. Oui, mais... Si vous voulez qu'on voit le débat là-dessus, on ne va pas avancer. Une seconde. Il est en train de dire que les États africains acceptent qu'on vienne déposer à travers des bateaux toxiques, des déchets, dans leur territoire. On ajoute même de l'eau à Congoulin. Ici, à côté de nous, à Douala, là où il y a Longondo en ce moment, il y a une société de cimenterie qui pollue vers là-bas tous les jours. Personne ne dit rien. C'est tout à côté. Pour terminer, je pense qu'il faut que les Africains soient eux-mêmes responsables et ils doivent savoir que le réchauffement climatique va les toucher aussi. Il ne faudra pas qu'on dise que nous polluions moins. Nous sommes touchés. Nous sommes touchés et nous devions être responsables. Responsabilité oblige pour tout un chacun. On sort avec vous, peut-être une dernière. Oui, tout ce que je vais dire, quel que soit l'accord qui sera adopté, le 11, l'implémentation doit se faire au niveau local. Parce que c'est au niveau local que les impacts négatifs se ressentent. Et moi, je dis que je souhaite d'abord que le processus, qu'on harcèle le processus de la décentralisation. Moi, j'ai vu certains maires là-bas aller parler au micro. Alors, lorsque vous prenez une ville comme Douala, je peux vous dire, M. Bouba, on peut produire de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable à partir des bouts sanitaires de la prison de Nebel. Qu'est-ce que le maire de Douala, deuxième, est allé proposer en France ? Je vous dis les changements climatiques. C'est vrai, il y a un versant, calamité, mais il y a un autre versant qui peut être une opportunité et cela peut donner la chance aux jeunes Africains de se développer. Les changements climatiques ne sont pas seulement une calamité. On n'a plus beaucoup de temps, très rapidement, vraiment, on va faire un dernier tour de table pour parler. La troisième thématique, la Cannes 2016, le Cameroun qui devra donc abriter cette compétition. Ensuite, celle de 2019, mais bien avant, une Cannes intermédiaire, c'est-à-dire celle de 2016, qui sera considérée comme un galop d'essai. Jusqu'à présent, on s'interroge, on s'inquiète l'état d'avancement des travaux, notamment des infrastructures sportives. Est-ce que le défi sera rélevé d'ici à là ? Je commence par vous. Juste une question, professeur. Non, mais on nous a habitués à l'improvisation au Cameroun et certains vous ont dit à la fin impossible n'est pas camerounais. Donc vous voyez qu'on nous a habitués à des slogans sauvages, barbares, je dirais même de sous-developper où aujourd'hui nous sommes convaincus que nous allons faire et atteindre nos objectifs mais à la fin on n'en fait rien. Regardez un pays comme le Cameroun. Le premier problème du Cameroun c'est l'absence d'infrastructures. Regardez comment les Camerounais ont accueilli un vulgaire palais de sport. Je dis vulgaire parce que quand vous allez dans des petits pays de la Caraïbe, c'est chaque commune qui a un palais de sport au niveau de ce que nous nous avons ici à Yaoundé et on peut déplorer cela et interroger les pouvoirs publics. Où sont nos politiques publiques ? Vous savez moi quand je dis que je suis bien je suis engagé dans le RDPC c'est que je mène un combat pour le développement. Je mène un combat pour que le RDPC qui est peut-être un parti fort mais pour qu'il soit encore fort mais malheureusement au regard du temps qu'il nous a imparti j'ai bien peur que ce soit un échec. Alors, bien peur que ce soit un échec il faut s'indiquer quand on regarde l'état d'avancement de travaux à Limbe on est pratiquement à 90% on parle des problèmes d'accès à ce lieu-là et à Bafoussam on n'est pas très avancé pas loin des 60% le stade au musport Amadou à Idio est en réflexion doit-on s'inquiéter ? On peut bien s'inquiéter parce que lorsque vous regardez le calendrier et vous jetez un coup d'œil sur votre monde vous vous dites bien comment est-ce qu'on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations Féminines en 2016 et masculine en 2019 avec des infrastructures au rabais C'est un problème sans infrastructures Je ne veux pas être un prostitut C'est comme si ça existe On n'a pas tout à l'heure il ne nous a pas Il y a quelques lueurs d'espoir et je pense que c'est ça qui aurait qui a dû motiver le chef de l'État à faire revenir quelqu'un comme Billumpak au ministère des Sports parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire de ce monsieur au-delà de toute la caricature qu'on fait sur lui dans certains journaux ces derniers temps il s'agit quand même d'un ministre qui nous a démontré plus d'une fois dans ce domaine qui peut rélever certains défis et voyez-vous depuis le 2 octobre qu'il a pris les rênes de ce ministère il est au travail et je peux vous assurer que non mais ça c'est un il n'est pas seulement là pour Tombi le ministre n'est pas là seulement pour réciter les problèmes de la fédération il est là pour assurer la police même de l'ensemble du mouvement sportif camerounais donc je dis il est là il est arrivé avec la façon la manière dont on lui connait avec la bravoure et le courage qu'on lui connait je suis sûr qu'on pourra y arriver parce qu'il a donné le temps si vous passez à Bafoussam maintenant nous ne sommes plus à 60% nous sommes à près de 80% j'y ai été il y a quelques jours donc c'est pour vous dire qu'à Yaoundé même au Stade Omnisport tout le dispositif est déjà en place pour la réfection mais est-ce qu'on va donc pouvoir construire le Stade Paul Biya à Olembe pour que cela puisse accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 est-ce que le Stade de Limbe aura l'accès la route qu'il faut avant cette date-là là reste toute la question et je me dis les ministres qui n'aiment pas dormir souvent à certainement du pont sur la planche environ 170 milliards de francs CFA pour les infrastructures est-ce que ça peut faire l'affaire selon vous Didier ? M. Moura Wabna cette histoire-là ne m'intéresse pas et pourquoi ? pourquoi parce que pourquoi ça ne m'intéresse pas pourquoi parce que on n'a pas mis en avant les aspects environnementaux pour construire ce stade-là on va détruire les formations végétales et créer des sources d'émissions de gaz à effet de serre quand les gens viendront ici en 2019 il y aura une production exponentielle de déchets il n'y a aucun plan de gestion de ces déchets-là on ne doit pas organiser oui on va le faire mais moi je suis dans mon champ je suis militant écologique on devait prendre tout cela en compte pourquoi regardez il y a eu des grandes compétitions mondiales dans ce monde il y a eu au Brésil on a mis en exergue la protection de la biodiversité parce qu'il y avait une espèce qui était en voie de disparition tout ce que vous avez vu le petit animal que vous voyez là c'était pour c'était un message pour demander aux Brésiliens que protégez ce mammifère là au Congo chez vous la mascotte c'était un animal chez nous on n'en parle pas on parle juste du ciment pour pas conseiller moi en tant que militant écologique ça ne m'intéresse pas alors si demain on prend en compte les questions environnementales je crois que dans la construction des nouveaux stades au Cameroun on a pris en compte les faits environnementaux on a les mis parce que le ministre de l'Environnement n'est même pas membre de la commission oui il n'est pas membre de la commission qui va gérer les problèmes oui mais c'est pas le ministre de l'Environnement qui n'est pas membre de la commission le ministère de la commission n'est pas un spécialiste de l'environnement il dit le ministère s'il vous plaît c'est pas une discussion entre l'écologiste que vous êtes l'ancien chroniqueur sportif la Faustin d'Ikham moi je voulais quand même un peu interroger avec vous Eli cette semaine en début de semaine notamment le ministre de l'Esprit de l'Education physique a convoqué les responsables en charge de la construction des infrastructures sportives leur donné même quelques délais pour réaliser les différents travaux est-ce qu'on peut dire que là le ministre de l'Esprit de l'Education physique prend effectivement acte de ce que nous sommes en retard et qu'il faut faire bouger le lit exactement c'est comme le professeur l'a dit tout à l'heure ici on aime toujours faire des choses on est impossible de ne pas camerouner on va faire des projets au rabais moi personnellement l'organisation de la CAN pour moi il ne faudrait pas le faire il faut prendre cet argent là pour développer créer de l'emploi au Cameroun les Camerouns n'ont pas d'emploi et faire des autres choses pour moi je sais que beaucoup de gens aiment le sport pour moi ça ne me dit absolument rien la CAN va nous apporter quoi en retour en termes de développement du Cameroun ça c'est la question que je vais vous faire voilà on va revenir beaucoup plus en profondeur sur cette thématique dans nos prochaines éditions soit édition spécialisée merci professeur Charlemagne Messanga Yambi merci Faustin Dika merci à vous Elie Smith merci également Didier Yimga on met la clé définitivement sous le paillasson pour la fin de ce programme la rediffusion de ce programme prévu lundi quand il sera à 23h toutes nos excuses pour ce petit désagrément constaté au début du programme Mme M. M. Minres est-ce qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 international bien le bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada